Musique de générique 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 Merci pour le follow Merci pour le follow Donc oui on est sur la version Stadia Donc on est vraiment sur mon compte Stadia à moi Tout simplement et on va aller découvrir Un petit peu la version Stadia De FIFA on va voir ce que ça va donner On joue bien entendu à la manette on jouera pas Je t'en prie frère Non ce sont pas les gens au hasard Donc on est sur la version FIFA sur la version Stadia on va voir un petit peu Ce que ça va donner Ce qu'il va y avoir est-ce que ça va être Compliqué ou pas Est-ce qu'on va avoir des problèmes de connexion C'est aussi un maillard Il faut savoir qu'on est sur mon PC Avec un fil Donc Donc voilà quoi On est parti sur un petit comique là Hopi Voilà Je me suis excusé il y a un petit comique sur le live Alors C'est parti Donc on est quand même en 4K Donc ça c'est cool La version Stadia de FIFA propose du 4K J'ai reçu une clé des développeurs Mais je suis pas payé C'est pas une OP ou quoi que ce soit Donc je peux lui dire ce que je veux Et je me suis dit Bah ce serait le bon moment de faire du Ultimate Team Parce que plusieurs me parlent du mode foot Vraiment sur les réseaux sociaux Donc on verra bien ce que ça va donner Mais j'avais envie de tester un petit peu cette version C'est pas pour une équipe Oui il n'y a pas de soucis Donc pas d'installation ni rien Quand vous êtes sur Sur FIFA Quand vous êtes sur Sadia Oui Bon voilà Une petite découverte tranquille On va se faire un petit foot Et on va voir Qu'est-ce que ça va Donner Voilà Vous y êtes Vous allez constituer votre première équipe Au moment de votre prise de fonction Votre club sera composé en majorité de joueurs d'un pays donné Ceci rendra sur l'entente de vos joueurs Sélectionnez un pays pour continuer Donc on doit sélectionner un pays de départ Dans lequel on va jouer Bon ben déjà il n'y a pas énormément de pays disponibles On a l'Angleterre, le Brésil, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Argentine, l'Espagne, le Portugal, le Pays-Bas Mon équipe favorite c'est l'Allemagne Je ne vous cacherai pas Est-ce qu'on fait plaisir aux français qui vont m'écouter Ou on prend vraiment l'Allemagne On va faire plaisir aux français qui m'écoutent Je ne connais pas les joueurs français cependant Je vous le dis tout de suite Mais on va vous faire quand même plaisir Et on va prendre la France En 76 on va se calmer Arrêtez sur toutes les premières éléments Bon déjà en MC on va prendre celui-ci On a un autre buteur de 61 On a Roux quand même qui est un buteur Est-ce que je peux le mettre comme il est droit ? Voilà Déjà on va avoir une meilleure coordination entre les équipes Ça c'est assez important quand même On a milieu droit de 54 Milieu gauche On a un ailé gauche quand même de 62 Je ne peux pas le mettre Ouais non On va se baisser si je le mets là On a quand même un milieu droit de 60 Milieu centre en fait de 67 Mais avec un On a quoi comme gardien ? On a 50 Mais non mais tu vas me mettre Il ne faut quand même pas rigoler là Un défenseur central de 59 Voilà Avec un autre défenseur central ici Qui Pourquoi il est à gauche ? Ah d'accord Il est quand même assez Assez bon On a quand même pas mal des joueurs Basiques on va se le dire Là c'est pas Un milieu droit centre Un MDC Je crois Bien sûr qu'un MD ce serait mieux Qu'un MDC Mais Hop Défenseur droit Je pense qu'on est correct Ouais Pour le moment ça va ressembler à ça C'est parfait là Ah on doit sélectionner un joueur Qui va remplacer Ce qu'on sait mieux Du côté de la défense Moi c'est la question que je me pose Ou Milieu centre En fait Le milieu centre Je pourrais le mettre plus haut en fait Je viens de penser que Le milieu centre Je pourrais aller mettre Autriche là A Auchiche Toutes mes excuses Je vais peut-être Écorcher des noms Ouais on va On va essayer de se chercher Un autre défenseur central là Alors les joueurs de près Sont des éléments Usage limité Bien entendu On a Thiago Silva On a Pepe Fernandino Sergio Ramos Ou Mel Je dois avouer que je connais Je les connais pas mal tous J'aime beaucoup le jeu de Thiago Silva Mais Sergio Ramos A 89 Il faut regarder un petit peu Il a 88 de défense 85 de défense Mais il a une 71 de vitesse Vous voyez Thiago Silva A vraiment pas de vitesse Donc c'est pas ce qu'il mettait à has Clairement je vais prendre Ramos C'est un joueur de près Donc vous voyez 4 Alors on va choisir un maillot Là Nefsi Lugano Et à l'extérieur On va pouvoir débloquer d'autres maillots plus tard Ne vous inquiétez pas Les supporters sont prêts à vous encourager Surtout s'ils peuvent se ranger derrière un écusson Choisissez le vôtre Ensuite place au jeu On va prendre l'écusson d'Arsenal Voilà C'était pas compliqué Alors jouez maintenant C'est sur le terrain que ça se passe Jouez Apprenez à maîtriser Apprendre et améliorer Pour atteindre Dans Ultimate Team Il y a beaucoup de paramètres À apprendre Et à maîtriser Les bases vous mettront Sur la bonne voie Chaque objectif atteint Étant associé à une récompense Remplissez-les tous Ouais l'objectif Si on fait toutes les récompenses Et que ça me permet de Ouais on a fini 4 objectifs C'est bien ça Remplissez les objectifs On gagne des Déclairations et tout Ah voilà on gagne Récupérer 150 crédits Objectif atteint On peut pas récupérer Plus vite que ça On a un pack d'or On verra tout ça Si on peut avoir des De l'argent supplémentaire Et de gagner aussi Plus il faut savoir Que la version Stasia Moi ce que je regarde un peu C'est qu'elle n'est pas compatible Avec les autres versions Donc tu peux pas jouer Avec tes amis sur les autres versions Ce qui est un peu triste Et entendu si vous écoutez Cette vidéo en rediffusion Et bien Alors idéal pour remporter Des récompenses Enfin d'améliorer Changer le nom du club Ça on va le changer On va s'appeler On va s'appeler On va être très original Vous allez voir On va être très original On va s'appeler Le Hypno FC On gagne des crédits Donc ça c'est bien Ça c'est bien Top contrat C'est appliquer un contrat A un membre de votre équipe Appliquer un contrat A votre entraîneur Pour le moment On a pas de contrat Donc ça va être un petit peu dur De mettre des contrats Mais dans tous les cas Changer de dispositif On est en quoi là ? Comment je peux changer de nom ? Est-ce que je peux vendre des joueurs En fait moi c'est la question Je me pense Souvent tu peux pas vendre des joueurs Un peu Vente rapide de zéro C'est pas fantastique Non en fait Je voudrais juste Changer de dispositif Ça c'est mon club Oui merci C'est mon club Action d'équipe Disposition Voilà On a issu des objectifs Du même coup Donc parfait On va se le dire Donc là on a débloqué Une carte Je vais juste voir Si on peut Bon ça va Je sais quoi faire Je sais quoi faire On se calme Stade équipe On peut appliquer un consommable Voilà On va appliquer des contrats Comme ça c'est bien Je sais pas si il y avait Une autre action Que je devais Faire L'objectif Je sais plus Les fondations Ah c'est l'entraîneur Bon on va aller voir Pour donner un entraîneur Et après on ira faire un T'es mauvais Jack Bonjour à toi mon cher gars On va On va aller Sur l'entraîneur Sur notre petit entraîneur Voilà Et on va lui appliquer Voilà On lui appliquer Donc ça on fait Le petit objectif Et on va aller faire Un clash d'équipe Et on ira terminer Cet objectif Juste avant On va aller dans la boutique Parce qu'on va avoir On a gagné Des packs de récompense Quand même On a des meilleurs joueurs On va en profiter Ça fait toujours rire La musique Ah là là On a des contrats Des modificateurs De poste également Ça ça peut être cool Mais rien non plus D'extraordinaire On se le cachera pas Ah j'ai un autre pack de consommables J'aurais du y aller en premier J'aurais du y aller en premier Pack consommables On aura pas grand chose Voilà c'est ce que je croyais Donc on va avoir Des champions entraîneurs Des maestros On va pouvoir améliorer Nos personnages Que pour le moment On améliorera pas vraiment On va rester avec Avec ce qu'on a actuellement Et on verra bien par la suite Et là l'objectif C'est de remplir les bases Il n'y aura juste Clash d'équipe En fait à faire Donc Clash d'équipe C'est en selon Donc on choisit Notre adversaire Vous voyez Donc on peut affronter Les équipes de la semaine Donc Dux Gaming Et Team of the Week Bien entendu Notre équipe Est pas fantastique Donc on va éviter On a les Spartans Le Mendoza FC Vous voyez la note A peu près La main note de 66 Je crois que c'est le Je crois que c'est ce qu'on peut A fonctionner On va rester en pro Si c'est trop facile On montra On va sans doute monter Je vous cacherai pas Notre équipe est disponible T'es le match Allez au sélecteur d'équipe Euh Oui Je veux juste en fait Le moins bon c'était lui Action Ajouter joueur Voilà Juste un défenseur droit Donc on perd un peu De On perd un peu De Personnes qui s'entendent bien Mais on reste quand même Plus intéressant On va jouer un petit match Avec notre petite équipe Fait tellement bizarre De jouer à Du Ultimate Team Parce que je dois vous avouer Que je ne joue jamais A ce mode de jeu Habituellement Euh Mais bon On verra bien On verra bien Ce que ça va donner On verra bien Ce que ça va donner FIFA Ultimate Team Salut à tous Je suis absolument ravi De vous retrouver Pour cette rencontre On est très heureux Pierre et moi De vous commenter Cette rencontre Qu'ils avancent Absolument passionnant Le jeu est très bon Ça je ne vous le cacherai pas Le rendu est très très beau Je vous rappelle Qu'on est sur Stadia Donc ça utilise juste Ma Ça utilise uniquement Ma Ma connexion internet Donc je ne sais pas Si vous le rendu Est bon de votre côté Moi de mon côté Il est assez bon J'ai tellement habitué J'ai tellement habitué D'avoir des joueurs Meilleurs que ça Bon c'est assez facile Je ne vous le cacherai pas Pour les autres matchs On va sans doute Pensez Il n'y a pas le droit De vous en danger Et ça fait donc 1-0 Au tableau d'affichage C'est vraiment bizarre De jouer sur PC A FIFA Un joueur de console De FIFA Habituellement Et en même temps Vous allez me dire Que c'est normal Parce qu'on joue plus souvent A FIFA sur console Que sur PC Du moins pour la plupart Surtout avec les serveurs PC Qui sont catastrophiques Pour les multijoueurs Et c'est encore pire Sur Stadia Parce que comme je vous le disais Il n'y a pas la possibilité En fait De jouer avec les autres C'est fantastique Il n'y a pas la possibilité De jouer avec les autres joueurs Sur d'autres consoles Ce qui fait en sorte Que la communauté de Stadia Elle n'est pas énorme non plus Et on a de la difficulté A trouver des matchs C'est pour ça que je vais Sans doute faire Les trucs Ultimate Team Qui me permettent De jouer seul en fait Comme en ce moment Et là on a Roux Roux qui est bien partie Une passe vers le centre Malheureusement Ça a été intercepté Récupéré Et du côté de l'équipe adverse Je ne peux pas retenir les noms Parce que c'est des noms D'équipes joueuses Et là il faut savoir Que ce n'est pas un joueur Qui joue Même si c'est une équipe Une composition Qui a été créée Par un autre vrai joueur Elle garde magnifiquement Le ballon Très belle séance De conservation Allez Roux Allez Roux Roux est là Le tir à l'arrêt Du gardien adverse Donc on entame La 14ème minute de jeu Ah oui le but Non Juste au dessus J'étais sûr D'avoir bien visé Réussi à rentrer Mais malheureusement Ça n'a pas été le cas Ça n'a pas été le cas Ça n'est pas rentré Ah ma caméra cache peut-être Des trucs Mais je pense pas Qu'elle cache grand chose Dans ma caméra Pour être franc Étant donné que la caméra Du jeu bouge Je suis vraiment surpris D'être capable de streamer D'enregistrer Et du même coup Là je regarde pas Pendant le jeu Donc fantastique Mais non D'être capable De vous streamer De jouer à Stadia En 4K Et il n'y a pas de bug Sur l'écran J'avais des petits problèmes Sur Madden NFL J'avais essayé Madden NFL J'avais des petits problèmes Souvent aussi Stadia bug Au niveau de la connexion C'est à dire Que vous devez relancer Le jeu Pour qu'il cap Que votre connexion Est bonne Une fois ça m'arrive Il dit que j'ai une mauvaise connexion Deux secondes après Il me dit que j'ai une bonne connexion Mais il n'active pas les trucs Il n'active pas Le 4K Ou les améliorations graphiques Tant et aussi longtemps Que je n'ai pas Redémarré le jeu au complet Donc petit conseil Si jamais vous avez Stadia Vous n'avez pas besoin d'ailleurs D'avoir Stadia Pro Pour y jouer Bien entendu Si vous n'avez pas Stadia Pro Vous ne pourrez pas y jouer En 4K Comme j'y joue en ce moment Et moi j'ai eu un abonnement Gratuit à Stadia Pro Donc pas parier du tout Ça fait longtemps C'est en tant que journaliste Vous savez que je suis journaliste Donc Donc voilà Ça fait longtemps Que j'ai Oh il n'a pas mordu là Mais quand même On va marquer un beau but Par roue Et on va prendre les devant de là Et on va guetter la réaction De l'autre équipe Parce qu'il reste un peu de temps Quand même Il y a 2 buts à 1 Donc maintenant On va mettre 2-0 à la 24ème minute Grâce à ce but de Leonard Ça me perçoit de l'avoir Un commentateur Parce que la plupart du temps Quand je joue au FIFA Vous vous en doutez Je joue dans la MLS Souvent avec l'impact Mais pas toujours Des fois je prends une autre équipe De la MLS Mais effectivement Je finis toujours avec l'impact Et malgré qu'on soit Une province francophone Étant donné que l'impact Contrairement à d'autres équipes De la MLS Ben n'a pas son Ah Ça serait une fonction Malgré que l'impact N'a pas son stade officiel Il n'y a pas le stade Saputon Dans FIFA Et ça c'est un peu dommage Pour eux Il a frappé directement dans le mur Donc oui Le fait qu'il n'y ait pas Le stade Saputon Ben ça fait en sorte Que l'impact de notre voyage On joue au State Motion Road Qui est comme le stade de base De FIFA Pour toutes les équipes Qui n'ont pas leur stade Sous licence Donc Pas trop de choix Malheureusement D'avoir des commentateurs L'annonceur maison Oui En anglais Et Roux Qui fait la danse du canard Et clairement Pro c'était peut-être Un peu trop facile Parce que vous voyez Je suis capable de parler De regarder à moitié l'écran Et de marquer quand même Et là comme je disais Ben ça me fait juste bizarre D'entendre un annonceur Maison français Mais c'est cool Je sais pas que c'est pas cool Mais ça fait bizarre Non il voulait pas Non il a décidé de pas foncer Tu portes le ballon Allez Ramos Sergio Ramos Qui ramène Dimitri Lienard Oh oui Et bonjour à toi Graval J'espère que ça va bien Bonsoir à toi mon cher Graval J'espère que ça va bien Écoute ça va Mais ça va très très bien On découvre la version Stadia De FIFA J'ai eu un code lié Je vous rappelle Ce n'est pas une OP Ce n'est pas un sponsor Ni rien J'ai juste eu un code du jeu Pour l'essayer Et on teste un petit peu C'est la première fois Que je fais un live sur Stadia Donc je suis un utilisateur Sporadique de Stadia On va se le dire Clairement c'est pas Ma plateforme On peut les directions Mais j'ai quelques jeux dessus Et j'y joue de temps en temps Et là ben on découvre La version qui vous propose Du 4K Et jusqu'à maintenant On n'a pas eu de problème Ni rien Il faut dire que j'ai une très bonne Connexion internet Ça c'est sûr que ça aide Mais jusqu'à maintenant Ça se passe bien Mais bon clairement Je joue à moitié mal Et je regarde à moitié l'écran Et on s'est juste mis en pro Pour le premier clash d'équipe Avec la création de notre équipe En ultimité Mais tout petit peu facile T'es de où ? Près de Montréal Sur la rive sur de Montréal Je suis québécois Des fois certains Certains ne remarquent pas Que je suis québécois De souche Tout simplement Parce que j'utilise Un français international J'ai un background En journalisme Et en communication Donc parler Parler de manière internationale Un peu à la Radio-Canada Ça mélange un peu l'accent Et de jouer aussi Avec des De parler toute la journée Ou de jouer avec des collègues français Ou européens du moins On finit par prendre L'accent En mi-temps 3-1 Pour le HypnoFC Contre le Rennes US L'objectif est juste De finir ce clash d'équipe Pour terminer Les récompenses De ces premiers objectifs Des fondations Qu'on nous propose Lorsqu'on démarre Un Ultimate Team Dans FIFA Mon objectif A 3-1 Et plus de Je me dis bien Qu'il y avait un petit accent Ouais Non Merci à toi Pour le follow Merci à toi Et oui Je suis québécois Tout simplement Hop Le plus drôle C'est quand Des québécois Viennent me dire Tu parles à la française Alors que Bah non Je parle avec un français Soutenu Pour la peine Même français Qu'on retrouve dans les films D'ailleurs Non là ne plus Roux C'est Roux Qui a marqué Ouais c'est Roux Notre Roux Qui a marqué Clairement j'ai sous-estimé Mes talents de FIFA Même si ça faisait une éternité Que j'avais pas joué Contre les gens Et tu stream juste comme ça Pour le kiff Ouais Dans la vraie vie Je travaille Dans le monde Des communications Numériques Et je suis également Journaliste pour Geeks & Com Et également Collaborateur au blog De Best Buy Canada Mais oui Je stream Ça fait déjà 4-5 ans Déjà Ça passe vite 4-5 ans Que je stream Pour le plaisir Uniquement C'est pas C'est une de mes passions C'est pas C'est loin de ça Qui paye les factures Mais j'ai toujours aimé partager J'ai une chaîne YouTube Depuis des années J'ai commencé par J'ai commencé par YouTube Clairement Et YouTube fonctionnait Très très bien au départ Je dois avouer Très très bien Pour une petite chaîne On s'entend Mais fonctionnait très bien Surtout parce que J'étais un des seuls Francophones Qui faisait Beaucoup de jeux de sport Je faisais tous les jeux de sport Que ce soit FIFA NHL Madden Donc FIFA On s'entend qu'il y a Beaucoup beaucoup Youtubers qui en font Mais pour Madden Et NHL C'est un peu Plus différent Il y a un peu moins De Youtubers francophones Qui sont assidus Sur Sur ce type de jeu Et Ben voilà Je me suis fait connaître Sur ça Oh NHL Toute ma jeunesse Ben oui Moi j'y joue encore NHL Bon j'y joue beaucoup moins Qu'avant Mais quand même Mais quand même Moi le premier NHL Que j'ai joué Gavard qui nous dit Sur le chat Premier NHL Depuis NHL 2007 Moi c'est rare Depuis NHL 95 Donc ça remonte à longtemps Bien entendu 95 j'avais un an Donc Je n'ai pas joué A un an On se le cachera pas Je n'ai pas joué Quand j'avais un an Mais J'ai pu y jouer plus tard Parce que c'est un des jeux Qu'on avait NHL 95 Donc je me souviens D'avoir commencé Mes débuts sur NHL 95 Même si pour vrai T'sais le vrai premier NHL Que j'ai vraiment joué Je dois avouer C'est NHL Je crois 2002 2001 Quelque chose comme ça C'est vraiment à ce moment là Que j'ai commencé à aimer Les jeux de sport Que je me suis intéressé Au hockey Et voilà Et venant bien entendu De la rive-sur de Montréal Ben j'ai déjà vu jouer Le Canadien A plusieurs reprises Maintenant que je ne travaille plus Pour eux Je peux le dire Parce que Plusieurs J'en profite pour ceux Qui écouteraient la rediffusion Les vieux de la vie Qui écouteraient la rediff Ben j'ai travaillé Pour le Canadien de Montréal Ça fait peu de temps Il y a à peine encore Il y a à peine encore Un mois Je travaillais pour le Canadien Depuis deux ans Donc Voilà Mais mon équipe favorite N'est pas le Canadien Mais l'Avalanche du Colorado Demandez-moi un peu pourquoi J'étais étrange Quand je l'ai petit Mon père Qui m'avait mis devant Un match Entre l'Avalanche Et le CH Et j'avais choisi l'Avalanche Avec Joe Sake Qui est devenu mon idole Au fil des années Tellement un excellent joueur Et pour le soccer Ben j'ai toujours Bien aimé le soccer Mais Un tout petit peu Plus de difficulté À accrocher Ou du moins à connaître J'ai vraiment plus suivi Le soccer Pour en parler Ou le football À propos de parler Quand L'Impact a rejoint La MLS Qui m'a permis De connaître Un peu plus le circuit Même si Je dois avouer Les deux dernières années De l'Impact J'ai un peu moins suivi Même si je suis d'actualité Parce que je suis un match Avec deux sports Donc ça a été un peu plus difficile De suivre un peu Tout ce qui se passe Mais le soccer européen Pour vrai J'y connais absolument Tu sais je connais les équipes Au moins la plupart Mais Mais demandez-moi pas Toutes les joueurs internationaux Comme Messi Messi Cristiano Ronaldo Paul Pogba Mbappé Ce genre de joueurs Mais je veux dire Des joueurs précis Dans chaque équipe Ou toutes les équipes D'un circuit Malheureusement Je m'y connais pas assez Mais j'adore Entendre parler De soccer Moi je suis complètement fan De Ovechkin Et Romagnossi C'est cool ça Là c'est clairement hors jeu Même pas L'Arvid qui déclare pas hors jeu Ah oui voilà C'est confirmé Et de Romagnossi C'est rare hein Les fans de Romagnossi T'es mauvais Jack Mais non Gara Je suis pas mauvais Arrête là C'est rare les fans de Romagnossi Mais c'est cool Pour moi c'est un des Excellents défenseurs Malgré que sa vieillesse Et qu'il a un peu ralenti Au fil des dernières années Pour moi ça reste L'un des meilleurs Défenseurs défensifs De la ligne nationale Et clairement Et je me rappelle encore A l'époque Qu'il y avait Shea Weber et Yossi Avec les Prédateurs Quelle ligne Mais normalement Je suis suisse Mais voilà Là ça explique un peu plus Ça explique un peu plus Si tu es suisse Effectivement Ça explique un peu plus Ton amour Pour Romagnossi Mais pour vrai Il est tellement excellent Il est tellement excellent Très bon défenseur Mais écoute Des fois ça veut rien dire Comme moi Je suis Québécois Je viens de J'ai toujours habité Dans la région de Montréal Et pourtant Le Canadien de Montréal C'est ma deuxième équipe Favorite C'est ma deuxième équipe Favorite Normal Parce que j'ai toujours Grandi avec des fans Du Canadien Et tout ça C'est notre fierté Dans le hockey suisse Mais il y a de quoi Il y a clairement de quoi J'aimais beaucoup Moi David Abichard Mais je pense même Il était suisse David Abichard Je dis ça comme ça J'ai dit ça C'est le premier truc Qu'il m'a pensé Mais je ne sais même pas S'il était suisse Tu vas peut-être pouvoir Me le dire Vu que tu as l'air De quand même Être un fan de hockey Avec Mike Strite Il a quelques années Oui Mike Strite Avec les Highlanders Principalement Avec les Highlanders Avant d'être Avant de rejoindre Les Flyers Mais je ne sais plus Là clairement Si David Abichard Le gardien Était suisse Je me pose une colle A moi-même Je dois avouer Il est francien Mais il a beaucoup joué En Suisse C'est peut-être pour ça Que dans ma tête Il est suisse C'est peut-être pour ça J'aurais été le seul Heureux Quand l'Avalanche Quand le Canadien En fait Et l'Avalanche Ont transgisé Pour obtenir Pour obtenir David Abichard Je pense que je dois être Le seul Parce que je suis un fan De l'Avalanche Donc moi Voir David Abichard Arriver Avec le Canadien J'étais heureux J'avais même été voir Un match du Canadien Je me rappelais Quand j'étais jeune Avec Directement Aller directement En fait Voir David David Abichard Avec le Canadien J'avais porté Mon chandail De l'Avalanche Alors que le Canadien N'affrontait Aucunement L'Avalanche Du Colorado J'étais parti Avec mon chandail Directement Allez Je suis parti Je m'en fous De ce que les gens Y pensent Voilà Ça nous a causé Des misères Avec l'équipe de France Mais en même temps L'équipe de France L'équipe de France Il y a des bons gardiens Avec Abichard Avec Cristobal Huet Surtout Je me rappelle Huet Sans doute L'un des meilleurs gardiens De l'histoire De la France En termes de hockey Clairement Et on peut dire Qu'il n'en a pas eu Énormément Des joueurs Des joueurs De hockey Des joueurs De hockey français Qui ont percé Dans les mains Il y a Pierre Il y a Belmar Qui est là En ce moment Qui est français Mais je crois Que c'est tout Je ne pense pas Que c'est Je pense qu'il y en a Beaucoup Dans tous les cas On récupère des packs Donc ça c'est cool Et attention Vous récupérez Un pack De bienvenue Pour former Votre équipe Merci Merci le jeu Pourquoi il dit Que j'ai Ah j'ai des objectifs De fait Bah c'est parfait ça Sans le savoir J'ai des objectifs Non racisme C'est un typhon Ça je sais Que ça va dans notre stade Ou quelque chose Comme ça Il faudrait J'y aller voir 3 matchs On ne l'a pas fait encore 4 passes décisives Ça on l'a fait Ah saison 6 bronze But et passe décisive Un écusson Voilà je viens de faire Une grosse boulette J'ai confondu Et Abishwa Il est suisse Abishwa Ah il est suisse Bon Ça répond à ma question Je t'ai pas trop fond Mais t'as Et qu'a t'a pas Gava Même moi dans ma tête C'était confus Abishwa qui n'était pas mauvais Au final Le Canadien a eu Abishwa et Il a eu Abishwa et Cristobal lui Bon tu vois On n'était pas C'est pas la fin du monde Alors Pellier Est-ce qu'on en a un Pellier Développement du stade L'hymne du club Développement du stade L'hymne du club On va aller voir tout ça Parce que je sais Qu'on peut justement Créer Des trucs dans notre club On a des trucs Dans la boutique Avant on va aller ouvrir On a des packs On a plein de packs On va ouvrir les packs On aime ça ouvrir les packs Est-ce que je m'enjaille Un peu trop Sans doute Très clairement Martin Aucune desuiki J'ai aucune espèce de desuiki Je vous l'ai dit Je ne m'y connais pas Ne nécessairement On a au moins le logo du Paris FC Ce qui est quand même cool Paris FC Bon On va bien entendu Tout placer dans notre Dans notre équipe On va tout ouvrir Et je m'en suis Adore la petite musique Il ne faut pas mettre des petites musiques Comme ça Je vous le dis Ce soir ce sera un live De toute façon vous savez Quand je fais des lives le soir Heure du Québec C'est catastrophique En termes d'énergie Et en termes de De connerie Que je peux dire On s'ajustera par la suite Aucune idée non plus Je ne sais pas si je dois être content Ou pas en fait Quelqu'un peut me dire Si je dois être content Oh la 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 Ce sera un court live Un court live du nord Live du nord On a déjà fait la moitié du live Ce sera peut-être un peu plus long qu'une heure Mais c'est vrai C'est rude On a une icône en prêt Maradona Ronaldinho Croft Ronaldo Cristiano Ronaldo A l'époque Regardez-moi C'est dans Ou Thierry Henry Je dois avouer que C'est en prêt D'ailleurs On ne le garde pas tout le temps Entre Maradona Et Thierry Henry Mais on va prendre Henry Je ne peux pas C'est vraiment nul Merde On va prendre Henry De toute façon C'est juste un prêt On a quand même des bons joueurs En prêt de 7 matchs On n'a pas des mauvais joueurs On a des joueurs Quand même assez intéressants C'est des prêts par exemple On ne les garde pas Ah on a fini nos packs On se fait un FIFA Alors où est-ce qu'on peut modifier Stade C'est nouveau ça Moi il n'y avait pas ça à l'époque Que je jouais là Jour de match C'est quoi jour de match Ah l'écusson Donc c'est là qu'on peut voir Les écussons D'accord On a l'écusson Fnatic On a l'écusson Hamilton Bon écoute je vais y aller Bonne fin de live Il n'y a pas de soucis mon cher Gaval Merci encore pour le follow Merci d'être passé Au plaisir de se revoir Sur d'autres jeux Le go de Fnatic Qui est quand même Assez sympathique là Pour le ballon Donc là vraiment Le ballon avec du rouge là C'est plus sympa Pour la tenue à domicile J'ennuie des nouvelles Il y a l'anus L'extérieur Qui est plus cool Mais J'aime bien ce que tu fais Mais merci C'est gentil à toi On pourrait être zébré Est-ce qu'on devient zébré Est-ce qu'on devient des petits zébres Allez c'est parti On devient des petits zébres La célébration du joueur Glissade sur les genoux Je pense que c'est tout ce que j'ai Ouais voilà Musique but On n'en a pas débloqué Sur nos clubs non plus Au niveau de la foule Qu'est-ce qu'on a Thème FIFA 21 Non raciste Ah d'accord On voit ça change Les banderoles en fait Le Perry FC Martin Mou Le FC Zurich Bah allez On va se mettre Non racisme Les Tifo à 2006 C'est l'avenir Oh oui Oh oui c'est classe Allez Le chant des supporters On n'a pas de chant C'est triste Les mots du club Volume du Real Madrid Ça peut être quand même cool Bord du terrain Je dis rien Structure Couleur et peinture du stade Peinture de base On n'a pas beaucoup de chance Les stades C'est le stade fut On n'a pas d'autres stades Je me dirais qu'on peut développer Développer Déverrouiller d'autres stades Au fur et à mesure Bah c'est cool ça On va aller voir Dans notre équipe Maintenant Alors moi ce que je me pose Comme question C'est par exemple C'est quel là Qui est prêté J'ai un joueur Qui est prêté Ouais c'est lui C'est Sergio Ramos Est-ce qu'on peut rallonger Moi c'est la question Que je me pose Est-ce qu'on peut rallonger Ces matchs Impossible d'appliquer Au joueur en prêt D'accord Donc clairement Après c'est ton match Je suis fini C'est Tris C'est Tris Il y a un qui dit Non Ouais Non 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 Alors Ajouter joueur Bien entendu On va ajouter Les petits joueurs Qu'on a débloqués On a tiré un Rue Qui est en prêt Pour pas longtemps Mais c'est pas grave On va s'amuser quand même A moins que vous me le demandiez En rédiffusion On va peut-être pas faire du FIFA 45 fois par année Je vous le dis tout de suite Je vous le dis tout de suite Tandis que The Rune Et The Nonsie On regarde ça Donc ça c'est cool En fait je suis un peu con Parce que Techniquement Il faudrait que je fasse Avec ça J'étais pas con Et ensuite Prendre ça Envoyer mon club Mais bon Est-ce que je vais vraiment Utiliser mes remplaçants J'en doute fort J'en doute fort Mais au cas où Effectivement C'est pas con Quand je me garde Un gardien Parce que sinon C'est pas drôle Voilà Bon clairement Ces deux là Au revoir On se fait Un FIFA Il faut quand même voir Parce que j'ai quand même Un défenseur Centraux Qui est quand même Meilleur Que normal Je veux dire Même si eux Sont pas Énormes Ils restent Meilleurs Qu'est-ce que j'avais Donc à ce Vous voyez Vous voyez Comme le Le milieu Centre Je peux prendre Déjà Il va y avoir Des petites lignes Vertes Parce que Elles sont français Donc ça c'est cool Ça sera Le milieu Gauche Qu'il me faudrait Ici On obtient Les objectifs Ah il s'entend Pas bien Mais il n'est pas français C'est pour ça Il n'est pas français C'est pour ça Non Mais est-ce que Je peux le mettre Là On perdrait 3 Ce qui n'est pas Fantastique Je ne le cacherai pas Ce qui est fantastique J'ai un autre milieu Centre ici De 82 J'ai un Peter de 81 Qui est français lui Donc lui je peux le mettre Et je peux le mettre Réamplement Terry Que je ne connais pas Je vais le milieu 100 comme Mille droit 100 Donc milieu droit 100 Je vais mettre lui Là Bon L'entente de l'équipe Est pas exceptionnelle On ne se cachera pas Mais Voilà Voilà On fait que ce qu'on a On fait que ce qu'on a Ça va avoir des lignes jaunes Au moins Avec quelques-uns C'est pas mal comme ça Bon je ne fais pas jouer Au milieu centre de 82 Mais Mais bon Mais bon Mais non je ne fais pas jouer Thierry Henry Mais je suis con Je suis con là Allez Thierry Henry Avec Thierry Qu'est-ce que je fais Thierry Henry Bien entendu A l'avant Est-ce que je peux le mettre ici Même si t'as mis le gauche Ah ouais Donc ça c'est cool ça Donc je peux le mettre Je peux le changer Pour mettre A Jork Donc Ouais A Jork est meilleur que Roux Au final On a quand même Une entente Pas si mal On a quand même Une entente Pas si mal Je pourrais mettre Aouche ici Mais Une belle entente Au milieu là D'ailleurs Est-ce que je peux le vendre Je ne peux même pas le vendre Parce que lui Il a un truc C'est fantastique Je vais accepter D'avoir un truc Un peu moins bon Mais je vais lui mettre Des consommables Voilà On lui met Des consommables Un peu meilleurs On a mis dans le contrat C'est quand même Rendu avec une équipe De 117 Ce qui est pas mal Ce qui est pas mal Mais j'avoue Que Martin Tant qu'à mettre lui Je vais mettre lui là Au final Mais c'est pas mal C'est pas mal ça C'est vraiment pas mal On se retrouve Avec une équipe Qui est pas dégueulasse Ah et on a fini Les liens parfaits Donc ça On va gagner D'autres trucs Des crédits C'est quoi l'autre truc Attendre un collectif De 100 Ça va être un petit peu Difficile J'ai un collectif De 76 C'est faisable Mais clairement On va lui ouvrir Ce qu'on a gagné On va peut-être Gagner des trucs Cool Il y a des joueurs Encore meilleurs Gouldé Connaissez-vous Gouldé Ah j'ai un meilleur gardien Cependant Ça c'est sûr J'ai un meilleur gardien Donc ça c'est cool Les packs de récompense Or Ça c'est ça Qui est plus intéressant Même si c'est des packs Qui donnent gratuits Donc vous entendez Que c'est pas Bon là Sylva Avec Un ballon en or Ah il est trop classe Le ballon en or Le ballon en or Par exemple Je prends Le ballon en or Je prends Ça y'a même pas de Voilà Alors On a Tch 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 Dans notre équipe On va voir des meilleurs joueurs Bon déjà On a un meilleur gardien Déjà ce que je vais faire C'est que lui Bon boy Lui Ça va être notre gardien De but Qui est ici Qui va être remplacé par ici À un moment donné Faut pas déconner Faut aussi remporter des matchs Défenseur latéral gauche Ça c'est intéressant Ça c'est intéressant Ce qui nous permet De libérer un peu la place Défenseur central 74 C'est pas mauvais Peut-être se le garder Comme en remplaçant C'est pas mauvais Il me faudra Le milieu Bon j'ai un goût Il a l'air cool Le goût Il y a mieux J'en ai pas mal J'ai un buteur J'ai celui là Non ça va Pour le moment J'aime bien là Ce que je fais Je pense que ça monte Mon général d'équipe Je crois Même si C'est pas fantastique Ce que je fais Et bien voilà C'est pas si mal Bon c'est sûr Que quand même Si je pourrais mettre Un français là Bon après La collectivité A 77 Défenseur central J'en ai pas de français On peut le mettre Moi ça me dérange pas On va avoir une bonne Une bonne chimie A l'avant Et un peu moins A l'arrière C'est pas la face du monde Alors on va aller Dans Jouer Qu'est-ce qu'on a ? Clash d'équipe Division réparable Fut champion Défi création d'équipe Match emico Draft en ligne Ou draft Joueur solo On va aller dans Clash d'équipe Et là on a On a déjà battu Le Rani West Ils ont une note de 85 Mais un collectif de 37 Ce qui est vraiment pas Qui est pas bon On va faire ça Et on va se mettre En champion Avec la champion Plus difficile Plus difficile Plus difficile On va continuer On est prêt à jouer Et on va faire ce deuxième match Avant de se laisser On va jouer mon t-shirt zébré Y'a pas question Entre ça Mon t-shirt zébré Zébré fantastique Alors là Il y a des petits zèbres Sur la glace Et merci à toi Pour le follow Blanca On est à la maison Là ça c'est cool Là va peut-être Falloir se concentrer Un peu plus Parce qu'on a augmenté La difficulté Pour que ce soit Plus logique Bellararde Récupération Une nouvelle fois De Ronatham Ronatham qui passe Directement Voulant passer Vers Thierry Henry Mais faudrait que j'arrête De faire des passes De merde Ça aiderait Plus tôt mon gardien Et le but Le ballon Qui se faufile Derrière mon gardien A la 6ème minute De jeu Ça va On a le temps Il faut pas paniquer Infante Une équipe Qui sur papier Est meilleure que nous Mais il y a quelqu'un Qui va se bouger le cul Là devant Et Terrier Et Terrier Qui est en Et voilà Il y aura un coup Frant Et Terrier Qui est en C'est une récupération De mon côté Oh oui Oh non Le gardien Qui s'amène Ter Stegen Qui réussit à récupérer Et malheureusement Pas la possibilité C'est meurre Higuain qui est blessé Là Ouais c'est ce que je pensais C'était bien Messi Là qu'on a vu Donc Messi jouait pas Et tout d'un coup Il rentre sur le terrain Parce qu'Higuain est blessé C'est bien ça Toujours à Gams De De voir le droit à Messi C'est parti Steno Ronaldo Et Yann El Messi Dans la même équipe C'est fantastique Il y a un hors-jeu C'est parti A Julien Qui passe à Nunzi A Koufal Terrier Qui passe à Ajorq Rapidement Ajorq Qui tente De déjouer son adversaire Clairement Je ne l'ai pas passé assez fort Ce n'était pas lui En fait je disais Pas du tout Vous voyez C'est plus serré Donc plus réaliste Et en même temps Ils ont une équipe Bien meilleure que moi J'ai une équipe de Général 78 Et là on en fonde Une équipe de Général 83 Notamment avec Lionel Messi Et Cristiano Ronaldo Même si ce n'est pas Lionel Messi Cristiano Ronaldo A 99 De Revolve C'est quand même chiant Il y va tout seul Oh là là Le bel arrêt Et l'intervention du gardien Ça c'est bien joué Une belle parade Et pourtant il avait tout à fait Je rappelle qu'on est sur la version Stadia Donc on est automatiquement On est juste en ligne Juste en utilisant l'internet Et on ne peut pas être problème Jusqu'à maintenant Je suis assez surpris Parce que moi je t'étais sûr Qu'en faisant un live Et en enregistrant en même temps Plus en jouant sur Stadia Et ça l'est buggé un peu Et heureusement pour le moment Ça tient quoi C'est bien joué défensivement Bien vu Cristiano Ronaldo C'est Lionel Messi Il a quel ballon Oh la défense complètement à la rue En ce moment Oui ça serait bien de se réveiller Non il y est Oh le but qui permet à l'équipe Je viens de me faire battre Par l'intelligence artificielle Vous vous en rendez compte Vous vous en rendez compte Ou pas Mais attendez là Oh oui ma manette est brisée Il va falloir que je rajoute Une nouvelle manette Pour le PC Je ne pense pas que j'en ai une autre Merci Il y a un petit bout de capucho sur Vanette Qui est en train de se détacher Allez on attend d'autres positions Alors pour centrer C'est une grosse occasion Vraiment cette tête Qui frôle le montant Oui il jouait bien le coup Le timing était correct Mais un petit peu d'imprécision Enfin juste Dimitri Lienard Allez on aperçoit Terrier Qui tente une course Terrier qui réussit la course Malheureusement Qui se fermait le ballon A la toute fin C'est bien joué De la part de l'adversaire Il parvient à stopper Cette offensive Benjanzi Jonas Martin Il passe en possession D'être en Rans J'ai vraiment le bout de la manette Qui est en train de s'enlever J'ai plus d'arrêt quand je baisse J'ai plus d'arrêt quand je baisse Le joystick vers le bas Et bien entendu Je me trouve des excuses C'est plus facile Ce match qui vire à la démonstration Dans cette première période Pro c'est trop facile Les champions C'est peut-être un peu trop difficile Ou du moins pour l'équipe que j'ai C'est pas bien fait ça Le gardien Le gardien qui gagne son duel Face à l'attaquant Et ça va donc être un corner Ouais l'arrivée du gardien Sans soucis On passe à Silva Qui passe à Nanzi Nanzi Qui passe à tirer à Henry Et on va tout de suite Dans la façon dont il bouge Avec le ballon Qui est bien meilleur Au niveau général Mais malheureusement Le reste c'est super quoi Je rappelle qu'Henri On l'a juste pour Et voilà Le joystick est tout seul C'est fantastique On se fait torcher le cul Par l'intelligence artificielle C'est fantastique Pour finir sur live Et cette rediffusion Tout est parti De ce contre Avec un joueur Qui passe le but Il a bien résisté Au retour de la défense Et il a laissé au plus Fois se regarder C'est mauvais Jack Oui oui là je suis mauvais Mais tu vois Il réussit à perdre Ce ballon J'ai raison Koufal il fait tout Dans mon équipe Il est partout Il fait tout Ah c'est hors jeu Monsieur l'arbitre En jeu Monsieur l'arbitre En même temps Il remplace Par un joueur Un joueur de 80 Général Un joueur de 93 Et c'est la nuit Cette équipe est cheatée Ça ne peut pas Bencher Il y a Messi C'est reparti ici Avec le coup de roi De cette seconde période Les joueurs ont eu un peu Le temps de souffler Puis surtout L'entraîneur A dû rectifier Les petites choses Qui n'allaient pas En première période L'arbitre Sérieux là Qui se fait Qui est victime De un tacle glissé Il se fait avoir En plus Moi c'est plus ça Qui me déploie Mais si Il y a quelqu'un Qui va l'arrêter À un moment donné Mais si Ou non 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 Alors qu'il y a pro On gagne trop Offensivement Et le champion On ne gagne pas C'est le problème En fait Ça rappelle un peu Le problème de NHL Là c'est parce que Je ne suis pas bon En FIFA Mais ça m'appelle Qu'on joue Au plus haut niveau Exemple sur NHL Et qu'on réussit A marquer Du 3-4 buts 5 buts Assez facilement Il y a un petit peu De manque d'équilibrage Dans les niveaux De difficulté Des jouiers Et sports en général Pas juste Jouer à Madden Madden et Madden et En HL Jouent au niveau Maximum FIFA non Parce que Je ne suis vraiment Pas un joueur de FIFA Et je ne joue Vraiment pas Assez souvent Pour Pour être bon Il est bien entendu Putain Il n'est pas capable De rien faire Il est peut-être La coche Il y en a Il y en a On a Ajor Qui est là Mais Qui n'a pas Voilà C'est ce que je pensais Que ça allait Déviser Dès que Ça allait toucher A quelqu'un Attention Attention Il y a un peu D'espace Devant lui La petite passe Oh oui Non Monsieur l'arbitre Il est donc remplacé Quel match pour lui Aujourd'hui Il a pratiquement tout réussi Il y a des jours comme ça Où on marche sur l'eau Son remplaçant Il y a encore une bonne passe Non Putain Complètement À l'adversaire direct Alors qu'un changement A été demandé A priori Ce sera pour le prochain Arrêt de jeu Là t'as Messi Qui est là Qui a réussi A déjouer Julien Mais en même temps Julien Il y a quoi 72 euros Voilà C'est chaud C'est chaud Avec Messi Ça va peut-être Lui redonner confiance J'espère pour lui Parce que pour le moment C'est vraiment pas terrible Roo Ah Dans sa maison On ne connait pas Roo Et Mbappé Qui est rentré dans la place Avec Cristiano Ronaldo Ok Cette équipe est cheatée Pour qui que j'affronte Est cheatée Le mec il fait même pas jouer Mbappé, Ronaldo Et Messi Moi si j'avais les trois Je peux vous dire Que je ferais jouer les trois En même temps On bat les couilles Là Qui sont pas C'est pas optimisé Quoi que ce soit Objectif là Ce sera De réussir à mettre Un but A bien joué De Sergio Ramos Et on a Thierry Henry Thierry Henry Avec le ballon Qui passe à Roo Roo qui passe à Ajorq Mais Ajorq Qui malheureusement A la ballon Le ballon Oui j'allais dire La rondelle Le ballon a dévi C'était hors de la portée C'était hors de la portée D'Ajorq On sent que les supporters locaux Ils ont pris un sacricot Sur la carafe C'est clair Hervé On les entend quasiment plus Faut dire que l'adversaire A tout de suite Faut imposer son rythme Et prendre le match Mbappé Mbappé qui ne réussit pas Sa première insaction Sergio Ramos Qui récupère A Nanzi Qui passe à Lienhard A Kahn Kahn qui perd le ballon Malheureusement Parce qu'on va réussir A marquer Un but Et avantage Pour l'équipe Auverse Après ce tac Un peu violent Oh le ballon dangereux Elle était belle Elle était belle cette frappe Mais elle a juste manqué Un petit peu de précision Ouais ça passe à côté Allez il a du son Oh la belle parade Du gardien à Pierre Ça a failli être catastrophique ça Le corner qui est joué court C'est parti Vers le deuxième poteau Et la joueur qui est là Mais il a pas la vitesse Regardez moi ça 11 tirs cadrés Contre seulement 1 J'ai 1 tirs cadrés uniquement C'est Réanry Qui passe Bien repoussé par la défense C'était bloqué en défense C'était un bon tir Mais malheureusement Bloqué en défense On attend toujours le premier but Du côté du Gno FC Les 9 dernières minutes Du temps réglementaire Ouais il essaye en louche Un petit peu Et il donne un ballon piqué Ah c'est trop appuyé Ça ne donnera rien Dimitri Lienard Lienard qui passe De l'autre côté Non Vous aurez pu assurer leur victoire Sur cette occasion Et là On est bien On est bien bloqué Doron qui va faire son entrée 5 tirs Pour Avianel Messi Contre un seul Pour Thierry Henry Malheureusement Qui a Thierry Henry En A1 Parce qu'il n'y a pas Une autre équipe Qui en a Il y a Jar Qui a tenté de pousser Malheureusement Oh oui il y a Jar Qui essaie à récupérer Sorti de but Malheureusement Oh c'est dégagé Oh il est bon Je me suis fait avoir Parce qu'en même temps Je ne sais pas faire de faute Mais clairement Oh non Il est sérieux C'était pas une faute Monsieur l'arbitre Monsieur l'arbitre C'était pas une faute On a tous pensé Qu'il allait la mettre dedans Et il l'a mise à côté Ouais c'est quand même Un petit manque de réussite Parce que techniquement C'est quand même pas mal fait Pour être honnête L'arbitre a décompté Deux minutes De temps additionnel On perd le ballon Voilà la fin de la rencontre Et donc cette défaite A domicile Qui est scellée Ouais ça alors C'est une défaite Qui fait moins On a perdu On a gagné Des points pareils C'est pas grave C'est pas grave Faut bien perdre On défend On faillit passer En bronze 2 On avait gagné On avait passé En bronze 2 Je crois Je crois que Si on avait gagné On avait passé Mais là on a 2000 crédits Il n'aurait pas possible D'aller acheter Des petits packs Pour se finir Parce que Qu'est-ce que ce serait De jouer à FIFA Si C'est pas acheter De packs On peut pas acheter De packs argent On peut pas acheter De packs d'or Ça j'ai Fort doute Voilà On va donc acheter Des packs bronze Qui risquent d'être Un peu dégueulasses Où on se les garde On va s'y garder Au cas où On réussisse A avoir un peu plus De trucs Mais j'ai bien aimé C'est pas ce que Je voulais faire J'ai beaucoup J'ai bien aimé Notre petite séance Sur FIFA Et ce qui est cool Avec Stadia Vous allez voir Voilà Hop Je fais ça Je fais le X Je fais quitter le jeu Le jeu est quitté C'est pas plus compliqué Ça on retourne Sur la page Principale De Stadia Donc on était Je vous rappelle Sur FIFA 21 Sur Stadia Et je suis Quand même Assez surpris De la qualité En fait Vraiment Des images Qu'on a eu On a pas eu De problème De connexion Ni rien Dans tous les cas Merci à ceux Qui ont suivi Le live Merci à ceux Qui se sont abonnés Merci à tous Ceux qui étaient là Et moi je vous dis A très 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 vite D'ici là Portez vous bien Allez Ciao ciao Sous-titrage ST' 501